Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis béliers, ascendants et signes lunaires en bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. C'est parti, on y va comme d'habitude, on prend le petit message avec l'oracle au quotidien. Alors je ne vais pas le prendre parce que je n'avais pas fini de parler. Et nous avons réfléchi, si c'est avant de vous exprimer, juste au cas où. Quoi qu'il en soit, si elle doit sortir, elle ressortira. Pour nos amis béliers, ascendant et signes lunaires en bélier, semaine du 21 au 27. Bon, elle n'est pas ressortie. L'argent est un outil, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec des gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Et au dos, nous avons l'enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre ? Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. La réponse que vous cherchez s'y trouve. Voilà pour les petits messages. Je fais pause sur la vidéo et on se retrouve tout de suite à mes billets. C'est parti. Alors, avec le tarot de la magie verte sur le lundi, nous avons le 9 de Pentacle qui nous parle de bien-être financier, de joie en famille. On voit que le travail porte ses fruits. On est dans une certaine abondance, dans une certaine aisance. C'est la prospérité. Sur le mardi, nous avons la Grande Prêtresse. Sur le mercredi, la Reine de Pentacle. Sur le jeudi, le 8 de Coupe. Sur le vendredi, l'Arcane, son nom, la carte de la mort. Sur le samedi, nous avons le Valet de Bâton. Et sur le dimanche, le Mat, le Fou, ici l'homme vert. Donc, c'est un nouveau départ, quelque chose de constructif, d'enrichissant, d'être bien entouré en famille. Un nouveau départ en famille, peut-être un voyage, peut-être une certaine abondance, une certaine prospérité dans un nouveau projet. Il y a quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ. Peut-être de se tourner vers les autres. Peut-être un nouvel emploi, très enrichissant, qui apporte une certaine sécurité financière et, par la même occasion, une stabilité familiale au niveau des finances. Donc, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est un certain apaisement. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau et de constructif. Ici, nous avons la papesse. Donc ici, la papesse, c'est tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est émotion, mais surtout les connaissances intérieures. Donc ici, on a intégré une certaine richesse parce que l'on a appris. On a appris profondément. On a retenu une leçon. Et ici, il y a l'idée de patienter avant de prendre une décision. C'est d'avoir la sagesse et l'intelligence de peser le pour et le contre dans toute situation, quelle qu'elle soit. C'est à vous de voir si vous avez un choix, une décision à faire d'ordre financier ou professionnel, par exemple, ou alors sur un projet en famille. Il y a ici l'idée de peser le pour et le contre et de prendre un certain recul pour aller chercher la réponse qui est en vous. Et si vous vous questionnez, n'oublions pas ici qu'au dos, on a l'argent est un outil. On nous parle depuis tout à l'heure, on a quand même deux deniers. Ici, on a les bâtons, non, on a les bâtons, on a les coupes. On a trois arcanes majeures. Donc ici, on a la sagesse de mettre fin, de clore un chapitre, peut-être de se libérer de certaines charges familiales ou professionnelles, de terminer un dossier et de faire table rase du passé et d'aller de l'avant. Donc forcément, il y a un nouveau départ. Et ici, le valet de bâton, c'est une bonne nouvelle. C'est de reprendre le courage, de garder espoir, d'avoir de l'optimisme. C'est d'être fidèle à soi-même aussi. On peut nous parler d'émerveillement. On peut nous parler aussi de personnes courageuses, d'avoir fait face aux difficultés ici. Mais on prend son courage à deux mains et on passe à l'action. On est prêt à entreprendre quelque chose de nouveau. On est prêt à se vendre. On est prêt à vendre ses talents. On est prêt à vendre, peut-être d'être très inspiré. On peut nous parler aussi de faire un métier artistique, pourquoi pas. Mais il y a l'idée de faire fructifier un projet. Et pour ça, on a l'ambition, on a le courage, on a l'enthousiasme et la détermination de se lancer dans une nouvelle aventure avec… Voilà, on sait qu'on a fait face à des difficultés. Et là, on est plus solide, plus fort. On en ressort plus fort pour faire face à cette nouveauté. Et ici, en carte centrale, c'est-à-dire le milieu de semaine, sur le jeudi, le 8 de coupe. C'est un petit peu le chef d'orchestre de la semaine. Ici, le 8 de coupe, c'est que vous voyez que là, c'est une vigne. Il a son bâton, c'est son guide, c'est son appui, c'est son soutien. Dans son petit sac, il a des rouleaux, des parchemins, ses dossiers, ses papiers. Et ici, il y a une vigne qui est très prospère. Donc ici, c'est récolter le fruit de ses efforts. Et malgré cela, il y a une insatisfaction. Il y a quand même quelque chose à combler. Le besoin d'aller voir ailleurs, le besoin de combler quelque chose. Alors, il y a son guide. C'est comme presque l'appel. C'est l'appel du cœur, l'appel du désir. C'est vraiment le jeu. Ok, mes fruits portent ses efforts. Alors, ok, là, c'est toutes les connaissances et savoir qu'il a accumulé au fil du temps. C'est l'expérience. Mais ses sentiments, ses émotions, il y a une insatisfaction. Et c'est pour ça qu'il est en pleine réflexion. Qu'est-ce qui me manque ? Et c'est peut-être ça ici, la réponse est en vous. C'est qu'il y a besoin d'aller combler quelque chose. Et pour cela, si ce n'est pas vous la reine des deux deniers ici, vous pouvez compter sur la personne ici qu'elle représente. C'est une personne qui est bienveillante, qui est à l'écoute. C'est une femme d'affaires qui veut faire prospérer son domaine financier ou professionnel. C'est la fertilité. On a bien ici quelque chose de très fertile. Mais malgré tout, on veut quelque chose de nouveau. On veut apprendre quelque chose de nouveau. On veut une nouvelle voie professionnelle. On veut une nouvelle formation. On veut… Voilà, c'est le besoin d'aller savoir quelque chose qui vous anime pas, malgré qu'il y ait de la passion, qu'il y ait de la détermination. Mais cette détermination, c'est pour prendre un nouveau départ, pour aller, peut-être pour partir, pour quitter quelque chose. C'est vraiment d'avoir plutôt… Ici, on est plutôt dans le courage d'oser tout quitter pour une nouvelle aventure. Ici, on fait table rase du passé et on va de l'avant. Ici, cette LDP, c'est la carte de l'indépendance. C'est une femme d'affaires prospère, c'est-à-dire qu'elle sait très bien gérer seule, aussi bien sa vie familiale, qui est prospère, qui est riche, mais aussi qui sait très bien faire fructifier son domaine professionnel. Donc ici, c'est une femme d'affaires et une mère au foyer en même temps. C'est pour ça que c'est la carte de l'indépendance, c'est qu'elle n'a besoin de personne. Elle sait s'en sortir seule. Peut-être elle s'arme de courage et elle peut être cet appui, ce soutien. Mais ça peut être vous qui avez cette énergie-là. Et c'est pour ça qu'elle est assise confortablement. Elle sait très bien. C'est une femme mûre. Donc ici, elle a l'expérience de la vie. Elle a les connaissances intérieures. Elle a fait prospérer son domaine financier. Et elle s'est enrichie aussi, peut-être, elle a fait aussi des enfants. Donc, il y a vraiment l'idée de s'occuper de son foyer, de s'occuper de ses finances et de savoir peser le pour et le contre. Elle a la sagesse, elle a la vieillesse. Elle a de l'âge, de la maturité. Elle a des connaissances. Donc ici, malgré tout cela, ça a porté ses fruits. Mais malgré tout, il y a quelque chose qu'elle veut combler. Il manque quelque chose. Vous voyez, donc là, les coupes sont soigneusement empilées les unes sur les autres. Mais volontairement, vous voyez qu'ici, au lieu d'être aligné juste à côté, on laisse un trou, un espace. C'est l'espace vide qu'on a besoin de combler. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une forme d'insatisfaction ou d'en vouloir toujours plus, peut-être. Ou peut-être une insatisfaction, malgré tout, le besoin d'aller encore découvrir. C'est une soif de vivre. Besoin encore d'apprendre. Besoin d'être encore sollicité. J'ai besoin qu'on m'interroge, qu'on me demande des conseils. Je serais ravie de partager mon savoir, mon expérience, ma connaissance. C'est un petit peu ça. C'est le besoin d'être. C'est pour ça le besoin de vivre une nouvelle aventure. Peut-être de tout quitter pour entreprendre quelque chose de nouveau, parce que c'est la sensation et le besoin de se sentir utile. Ensuite, ici, nous avons au dos l'as d'épée. Donc ici, une opportunité à saisir. Il va falloir trancher, prendre une décision, peut-être sur ce nouveau départ, sur ce nouveau projet, cette nouvelle aventure, cette détermination, cette passion. Qu'est-ce qui vous anime ? Peut-être de nouvelles idées. Peut-être avoir la chance de faire une nouvelle rencontre et d'échanger sur ces savoirs, sur ces connaissances. C'est de partager de nouvelles idées. Il y a une occasion à saisir ici. Là, c'est le début. C'est encore l'idée de prendre cette épée, d'aller défendre ses projets, défendre ses valeurs, défendre ses idées créatives. Défendre ses projets imaginatifs. C'est vraiment de montrer qu'on a encore quelque chose à donner. Avec l'oracle des miroirs, on a le carrefour, les correspondances, le verdict, la loi. L'hérédité, le voyage et la séparation. Donc ici, vous voyez que vous êtes un carrefour de la vie où il faut trancher. Il faut prendre une décision, choisir une voie, choisir une direction. Parmi plusieurs possibilités, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, on se sépare. On met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. On peut prendre aussi de la distance, se séparer. De prendre la distance avec une situation. Ou de quitter un emploi pour un autre. Ou une nouvelle voie professionnelle. Peu importe, ici, il y a vraiment l'idée de se séparer de quelqu'un ou de situation. On sépare. On met fin. On met un terme à quelque chose, à une situation. Ici, il y a des correspondances. Donc ici, les correspondances, ça peut être par mail, par téléphone. Ça peut être par voie postale. C'est écrit, vous voyez, ça peut être des SMS. Et ici, c'est le savoir, la connaissance intérieure. Donc ici, c'est peut-être d'échanger sur ces connaissances. On correspond. On peut nous parler aussi de correspondre avec l'étranger. On peut nous parler ici. Alors, c'est le voyage. On peut échanger aussi. Peut-être là, c'est la nouvelle aventure. Pour explorer de nouveaux horizons. Peut-être d'explorer de nouveaux horizons, mais depuis chez vous, depuis votre ordinateur. De se cultiver autrement. D'apprendre des choses nouvelles. On peut nous parler d'échanger. D'échanger. Ou d'organiser ou de préparer un voyage. Ici, on a bien le passé. Là, à la carte de la mort, on fait table rase du passé pour quelque chose de nouveau. Et ici, c'est l'hérédité. L'hérédité, c'est encore une fois la transmission. La transmission, c'est l'héritage que l'on laisse. C'est aussi bien matériel, financé, mais aussi le savoir, la connaissance, les souvenirs. Donc ici, il y a l'idée de tourner le dos au passé. C'est pour continuer d'aller de l'avant, de vouloir encore explorer de nouveaux horizons, de partir à l'aventure. Il y a l'envie de quitter quelque chose pour une nouvelle aventure. Ici, nous avons le passé et nous avons le verdict. On prend la décision de tourner le dos au passé. Ici, pourquoi ? Pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie. On prend une décision, on tranche, c'est l'as d'épée. Ici, c'est l'as d'épée. Et derrière, vous voyez, on a le chariot qui nous parle bien de direction, qui nous parle aussi de détermination. Donc, on est déterminé à prendre, à rendre justice, à montrer qu'on est capable, à prouver ses valeurs. C'est vraiment l'idée aussi de se défendre sur ses droits, de défendre ses capacités, de défendre un projet, de défendre quelque chose. Mais c'est peut-être aussi pour retrouver votre propre équilibre, ou alors ici, une forme d'harmonie juste et équitable. Qu'on reconnaisse vos valeurs. Qu'on reconnaisse peut-être également qu'on a encore besoin de vous. Et vous attendez cette décision, avant de tourner le dos au passé. Et de partir à cette nouvelle aventure, et de enfin vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Au dos, nous avons le bouclier qui nous parle de protection, la fatalité. Donc, il y a un événement soudain que vous ne pouvez pas éviter. Cela dit, ce qui vous tombe sur la tête, vous avez le bouclier. Donc, c'est protégé. Donc, ça peut être un événement surprenant, une surprise, inattendue. Ça peut être le retour d'une personne, comme ça peut être une situation. On a la distance, vous voyez qu'ici, on fait des plans pour un voyage, pour entreprendre quelque chose. Peut-être une décision, un coup de tête. Peut-être pour vous cacher. Vous éloignez cette distance dont vous avez besoin de prendre. C'est peut-être un coup de tête. C'est une décision soudaine. Ou alors, vous avez besoin de protection. On a la rêverie. Oui, je pense que vos désirs, ici, c'est de prendre de la distance, de voyager. Vous voyez, la rêverie, ici, c'est d'aller, besoin, combler quelque chose que vous... Voilà, peut-être un départ à la retraite et puis d'organiser un voyage à l'étranger, peut-être. De faire des plans pour quelque chose de nouveau. C'est le besoin de se nourrir. Le besoin de nourrir sa connaissance, de nourrir son envie, son besoin d'exister, de montrer ses valeurs, de montrer... Donc, il y a peut-être des échanges sur des valeurs, sur des savoirs, connaissances et peut-être un professeur qui veut continuer. Vous voyez, donc ici, c'est de... Bon, peut-être, il ne peut plus le faire ici et il va apporter ce qu'il peut encore apporter au monde, ailleurs. En tout cas, il y a un désir. Peut-être un désir de voyager. Ouais. Mais attention au coup de tête, ici, parce qu'il y a la fatalité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose... Il y a vraiment quelque chose... C'est peut-être un événement soudain qui vous a fait prendre cette conscience ou cette décision. Ensuite, avec Mademoiselle... Non, pas Mademoiselle le normand, c'est l'effet le normand. Donc ici, avec le jeu le normand, nous avons le changement, le déménagement, le voyage, le déplacement, la naissance d'un projet ou d'un enfant. Donc ici, on parle de changement. Donc, il y a bien changement de direction, par exemple, s'éloigner de la famille, peut-être de déménagement. Ici, l'obstacle, le défi, le challenge, c'est de dire les choses, de correspondre, de remettre, de mettre de l'ordre dans ses documents aussi. La décision, ici, elle vient de l'extérieur. Ici, c'est le lieu de rencontre. Donc, on peut nous parler d'obtenir un rendez-vous pour obtenir une décision. Ici, c'est comme si vous attendiez l'approbation. Ici, donc, ça représente bien la loi, la justice. On nous parle aussi de paix et de sérénité ici, de loyauté. Vous voyez, c'est besoin de reconnaissance, d'être reconnu comme tel. Peut-être qu'on reconnaisse... Votre juste place. Parce que vous avez travaillé dur et fort. Il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, on nous parle de départ à la retraite. Vous avez besoin de reconnaissance ici. On a la paix et la sérénité. On a la personne âgée. C'est une personne qui a sermenté. C'est souvent représenté par le lice et la loi, tout ce qui est judiciaire, juridique, officiel. Et ici, on peut nous parler de paix et de sérénité, mais une personne aussi de confiance, sur qui vous pourrez compter, honnête et loyale. On peut nous parler d'officialisation ou de légalisation aussi. Et là, c'est le verdict tombe. On peut nous parler d'acte notarial, de prendre une décision, de prendre un rendez-vous avec son notaire, par exemple. Ici, on a l'hérédité. C'est pour ça que je dis ça. Regardez. On a le vaisseau, donc le mouvement, le déplacement. Comme ici, le lieu de rencontre et le verdict. Donc ici, je pense qu'il y a l'idée de prendre un rendez-vous avec une personne de loi pour officialiser quelque chose ou pour intenter en justice suite à un litige. On peut nous parler de rendez-vous ici chez le notaire. Peut-être pour voir, ne serait-ce que se renseigner, par exemple, sur ce que vous pouvez, ce que vous avez le droit, ce que vous devez. Vous voyez, c'est d'obtenir des informations, tout simplement. Il y a l'idée de prévoir pour sa famille, par exemple, avant son départ. Ici, on voit que ça vous stresse, ça vous ronge. Le voyage, c'est le regard en arrière, le regard du passé, la nostalgie. Ça vous stresse, ça vous ronge et vous avez besoin de quitter ça. Et là, on a la consultante, donc ça peut être vous ou ça peut être une personne féminine proche de vous ou qui joue un rôle important. Donc ici, il y a un changement pour la consultante. Le défi, le challenge, c'est ce qui stresse et c'est ce qui ronge, c'est l'idée de peut-être aussi le souci financier, la peur de manquer. La peur de manquer. Peut-être aussi d'organiser un voyage qui est onéreux aussi. Et ici, on a l'avancement, on a le jardin, donc on peut nous parler de voyage, de déplacement, de se déplacer à l'extérieur, d'aller à la rencontre d'eux. Ça peut être tout simplement un simple rendez-vous. En tout cas, il y a l'idée d'officialiser quelque chose. Au dos, nous avons le cœur, nous avons la lune, le chien. Donc ici, peut-être que vous rêvez ce qui vous tient à cœur ou une personne qui vous tient à cœur. Vous rêvez ici ou alors vous avez des doutes et des incertitudes sur la fiabilité d'une personne que vous pensez de confiance. On voit qu'il y a beaucoup de doutes, peut-être aussi de peur. Et ici, on a le consultant. Donc ça peut être l'ami, comme ça peut être vous. Et on a peut-être ici le foyer, un membre de sa famille. On peut nous parler de l'immobilier, mais je pense ici que le consultant a un rapport avec la famille ou même le consultant du foyer dans lequel vous vivez. Ici, on a des doutes, des incertitudes sur la fiabilité, sur la loyauté. Et on a encore une fois des doutes. Et là, ici, peut-être des doutes affectifs. Peut-être que vous doutez des sentiments, de la loyauté du consultant ici. C'est peut-être ça ici que la consultante prépare à un départ. Dans le relationnel, on a l'amour éphémère, le flirt. Donc ici, malgré qu'on est bien entouré, malgré que financièrement ça a l'air de bien se passer, il y a quand même un choix qui se pose à vous. C'est le changement, c'est le voyage, c'est peut-être le départ. Parce qu'on comprend ici, on a l'amour, le passager, le flirt. On a la colère ici, vous voyez. Donc ici, l'obstacle des correspondances, des échanges. Il y a peut-être ici l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que ce choix important, ce défi, ce challenge, c'est peut-être se libérer des tensions. Il y a comme le ressentiment, je pense que c'est les émotions. Les émotions, quelque chose à l'intérieur de vous qui vous met en colère. Et là, il va falloir faire face à ces difficultés, justement. Peut-être que vous allez remettre de l'or dans les papiers ou alors le remettre, d'échanger, justement, sur ce que vous ressentez, de correspondre. Alors ici, on a le message envoyé. Donc ici, on correspond. Donc il y a ici, recevoir une décision par mail, par voie postale. Vous envoyez un message ou alors vous recevez. Mais ici, c'est le message envoyé. Mais qui l'envoie, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, voilà. Il y a l'idée d'envoyer, j'ai envie de dire, une bouteille à la mer. Mais on envoie un message, on prend rendez-vous. Ouais, on prend rendez-vous. J'ai l'impression, c'est ça, peut-être... On est ici, l'argent est un outil, c'est une chose, mais on est dans l'enseignement, les formations. Le formation rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances. Donc ça, c'est les connaissances. Et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. Donc là, c'est l'épée. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous recherchez s'y trouvent. Voilà. C'est vraiment l'idée d'aller chercher des informations. Ensuite, ici, nous avons l'indépendance. Bon, voilà. Je le rappelle. Ici, c'est on fait les choses seul. On se débrouille. On peut être aussi de se renseigner sur les droits. Est-ce que vous avez le droit ? Qu'est-ce que vous avez le droit de partir ? Le droit de prendre de la distance ? Le droit de laisser sa famille ? Je ne sais pas. Il y a vraiment l'idée de le droit à l'indépendance, le droit à la liberté. Voilà ce que j'entends. Ici, on a la crise, le burn-out. Donc, ici, il y a des difficultés qui ont été très, très compliquées, je pense. Et il y a vraiment l'idée de prendre de la distance avec ça. Il faut réagir maintenant. Donc, les... J'entends que vous sentez... Vous ayez encore la force de le faire. Ensuite, ici, sur le samedi, on a l'éloignement. Donc, ici, il y a l'idée de voyager, de prendre de la distance, de s'isoler. Et sur le dimanche, on a se faire gosser. Donc, ici, c'est vraiment d'être ignoré, de prendre de la distance avec l'ignorance. On a un gros besoin de reconnaissance ou d'indépendance. Peut-être aussi besoin de voyager pour apprendre, pour se cultiver, de faire des papiers officiels. Vous voyez, ça peut être aussi des passeports. Organiser ceci, de faire des papiers pour voyager à l'étranger, peut-être. Je n'ai pas l'étranger, mais je pense l'étranger. Je n'ai pas l'étranger. C'est peut-être de prendre de la distance, tout simplement, ou de vouloir déménager, d'aller ailleurs. Voilà, c'est le besoin de partir seul. D'aller chercher ce qui comble à votre vie. Allez, on y va avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour vous, amis, Bélier, Ascendant et Signe Lunaire en Vélier pour la semaine du 21 au 27. Pour les couples. Et pour les célibataires. Et au dos, pour le général, nous avons le couple, le duo, l'union. Et ici, pour les couples, nous avons les correspondances. Et ici, nous avons le nettoyage, le karma et la guérison pour les célibataires. Alors, vous pouvez écouter les messages des trois qui peuvent vous apporter des informations complémentaires. Alors, pour les couples. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache que ce soit par mail, SMS ou de vive voix. Là, on est bien dans les correspondances. On est bien en côté des correspondances. On a le message envoyé, on a les correspondances, on a le verdict, le rendez-vous, le choix, la colère. Donc ici, ça évitera des quiproquos. Le message ici est très clair. Il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il te faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de ta rédaction, mais pas sur sa forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Pour les célibataires, le nettoyage, le karma et la guérison. Célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien. Là, c'est vraiment l'arcane de la mort, donc de faire table rase du passé. Un coup de net dans ton quotidien au sens propre comme au sens figuré pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même, tes conseillers. Donc, vous voyez que ici, si vous cherchez une reconnaissance, c'est peut-être d'aller à l'exploration de vous-même et pour vous-même. Un solennel mea culpa ne sera pas de trop non plus. pour repartir avec toi-même du bon pied, crois de nouveau et plus que jamais en tes nouvelles. Bonne résolution. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer tes plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs, c'est à toi d'aller les chercher. D'où la nouvelle aventure. Ce besoin de combler quelque chose. Et enfin, le duo, l'union et le duo Les unions seront à l'honneur. Les couples se forment enfin par amour. Les projets communs pourront se confier car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction. Certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux. Découvre l'autre avec délice sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte. Alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, donc nous sommes ici, les sorties en vadrouille amicales seront de belles occasions de te faire de nouveaux contacts grâce à une connaissance. Une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue comme on l'a vu ici. Voilà. Et on a ici la distance, donc peut-être un déplacement et ici quelque chose, une fatalité, quelque chose, une rencontre inattendue, pourquoi pas. Voilà, amis béliers, j'espère ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada